Ce n'est pas de la philosophie, Proust, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas Heidegger. Ce sont des images, des couleurs, des parfums. Je tourne autour de la recherche depuis des années. Donc je le prends, je l'arrête, je le reprends, je l'arrête et je me désespère parce que je vais toujours un peu plus loin, donc à chaque fois ma lecture progresse. J'adore, mais je ne trouve pas où le temps, où la rigueur peut être nécessaire parce que c'est un travail de lire Proust. La lecture peut être un travail, mais pas au sens de torture, mais au sens de presque un peu de discipline quand même. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un rythme de cette lecture, presque quotidienne en fait. On ne peut pas prendre Proust, faire autre chose pendant une semaine et y revenir. Ce n'est pas possible, c'est quelque chose comme un parfum. Donc il faut y rentrer en douceur et puis avec persévérance. Et ça demande du temps, ça demande de l'espace, ça demande de la disponibilité. Peut-être que reprendre indéfiniment le premier volume, ce n'est pas une bonne solution. Il y a des lecteurs de Proust chevronnés qui disent qu'il vaut mieux commencer par exemple du côté de Guermante ou bien aller directement à Sodom et Gomorre pour revenir ensuite. Je ne sais pas, il y a des ruses qu'on peut employer. Moi, bêtement, je recommence le même, avec autant de plaisir d'ailleurs, parce que j'adore cette évocation de l'enfance. Je retrouve plein de choses aussi. Une des façons dont on pourrait amener les gens à lire Proust, ce serait d'abord l'écouter, lire par des gens, par des acteurs. Parce que l'écriture, c'est une voix qui se donne à lire, mais qui se donne à entendre. Alors la plupart du temps, cette voix, on l'écoute à l'intérieur de soi puisqu'on lit pour soi, qui est une démarche très récente qui remonte au XVIIIe siècle. Avant, la lecture pour soi n'existait pas. Il y en avait un ou deux qui savaient lire dans une famille qui lisaient à voix haute pour tout le monde. Donc c'était ce partage d'une voix.